Générique ... Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. L'alternance à Levant en Poupe à Fontaine, le centre de formation Alternance Rhône-Alpes devra bientôt s'agrandir. Et puis le trio Rollin et les tambours de Bratza ont emplamé la source dans le cadre des détours de Babel Retour en Images. Enfin, vous retrouverez l'agenda de la semaine à Fontaine. ... Très d'union entre l'école et l'entreprise, l'alternance est de plus en plus appréciée par des étudiants et des recruteurs qui souhaitent des profils mieux préparés au monde du travail. A Fontaine, le groupe Alternance possède un centre actif depuis 2004. Alors aujourd'hui se déroule une journée portes ouvertes qui a été organisée pour présenter le centre de formation, les différentes formations que l'on propose aux futurs candidats en alternance qui souhaitent s'orienter vers des formations BTS MUC par exemple, BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, ainsi que le BTS Gestion de la PME et le Bacro Commerce. Et la nouveauté aussi au sein de notre centre de formation, c'est qu'on va proposer une formation titre Bac plus 3, responsable opérationnel en gestion d'entreprise. Et donc cette journée a été organisée pour présenter toute cette offre de formation. Alors nous on accepte vraiment tout type de profil. La force d'Alternance Renalp, c'est de vraiment proposer un accompagnement, autant dans le choix des formations que dans le choix de l'entreprise. On a vraiment accès à plusieurs entreprises. On fait beaucoup, beaucoup de démarches pour proposer des candidats en alternance aux entreprises et évaluer leurs besoins. Et ensuite on positionne ces jeunes en fonction de leur profil, de leurs envies, de leurs idées. On les propose dans des structures que l'on considère adaptées pour eux. Moi je suis venu voir Alternance Renalp pour une reconversion professionnelle. Avant j'étais dans le bâtiment. Je souhaitais me reconvertir plus dans le milieu commercial. Grâce à Alternance Renalp, j'ai pu trouver l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Donc embauché en CDI depuis deux ans, après mon BTS. Voilà, c'est une expérience que je ne regrette vraiment pas du tout. Et je la recommande vraiment. Avantage non négligeable de l'alternance, la formation ne coûte rien et permet même à l'étudiant de commencer à gagner sa vie tout en créant son réseau. Le contrat de professionnalisation peut commencer à partir de l'âge de 16 ans. Donc après il n'y a aucune limite d'âge. La rémunération changera. De 16 à 25 ans, les jeunes sont rémunérés au pourcentage du SMIC. Donc selon encore une fois leur âge et leur niveau d'études. Par contre les personnes qui ont 26 ans et plus sont rémunérées au 100% du SMIC. Qu'est-ce dont on est venu ? Moi j'ai toujours voulu être manager, donc vraiment manager une équipe au sein d'une entreprise. Après j'ai trouvé l'alternance et j'ai plus voulu faire l'alternance que l'école en soi. Et pourquoi l'alternance ? En alternance pourquoi ? Parce que les cours, franchement entre nous, tout est resté de la semaine sur une chaise, j'en avais marre. Et puis je voulais avoir de l'expérience et apprendre sur le terrain, ce que j'ai pu faire en alternance. Et du coup voilà, ils m'ont trouvé tout de suite une entreprise et ils m'ont beaucoup aidé. Ce soir c'est le concert des tambours de Braza. Donc un partenariat avec les Détours de Babel, un partenariat très ancien, quasi depuis l'ouverture de La Source en 2009. Voilà, avec en première partie le trio Rolin aussi, qui était en résidence depuis le début de la semaine à La Source. Une programmation qui avait été effectuée par Jean-François Braune, partie récemment vers de nouveaux horizons professionnels, pas très loin d'ailleurs. La suite que j'ai prise avec grand plaisir depuis début février de cette année. Donc nous allons continuer pour suivre l'aventure de La Source musicale, et puis en développant peut-être sur des actions à l'extérieur. Et voilà, le projet est en cours en tout cas, nous y travaillons. La Détour de Babel, c'est le grand rendez-vous des musiques de création à Grenoble et en Isère, dans l'agglomération et en Isère. Et c'est un rendez-vous qui est très très largement ouvert sur les cultures du monde. Voilà, on part du principe qu'aujourd'hui la culture est mondialisée et que comment cette mondialité s'exprime à travers le regard et le parcours des créateurs, qu'ils soient ici ou qu'ils viennent de très très loin. Alors ce soir, on a deux groupes, on a deux plateaux. On a une première partie avec une création, qui est une commande des Tours de Babel, faite à François Rollin, qui a souhaité inviter Magid Bécasse, qui est un musicien marocain, chanteur et joueur de Gembry, donc très proche des cultures Gnawa, et Émile Biayenda, qui est le leader, le percussionniste, et puis le leader des Tambours de Brasas. Quand François m'a parlé de ce projet, je me suis dit, mais puisqu'on a émis le Biayenda, invitons également les Tambours de Brasas. Et la soirée s'est construite comme ça. Les Tambours de Brasas, c'est un groupe du Congo-Brasaville, comme le nom l'indique, qui a été créé dans les années 90. Nous travaillons sur des rythmes d'Afrique, d'Afrique centrale, autour d'un instrument de percussion qu'on appelle Ngoma, le gros tambour d'Afrique. Il y a plusieurs croisements, des rythmes Congo d'abord, ce groupe ethnique qui est entre l'Angola, le Gabon, les deux Congo. Et donc nous travaillons, nous partons de ces rythmes-là, et puis après on trouve des liens, des points communs avec le reste de musique, il y a des moments où ça peut sonner très moderne, très rock, très reggae, très musique, danse, électro. Il y a plein de choses en fait qui se mélangent dans ce que nous faisons. Dans l'agenda, cette semaine, on démarre le week-end avec un match d'improvisation. La salle Romain Roland accueillera les amateurs de cette discipline hautement créative, basée sur le rire, l'écoute et le sens de la répartie. Rendez-vous à 20h30 pour assister à ce championnat inter-atelier. Et puis samedi et dimanche, le café-théâtre La Guinguette propose deux représentations de la pièce Hector ou la Victoire du théâtre. La compagnie Attraplune présente ce spectacle burlesque, mettant en scène Victor, grand comédien au firmament de sa carrière, et Victoire, sa nouvelle assistante plutôt maladroite. Des personnages touchants à découvrir dès 18h, réservation fortement recommandée. Enfin, mercredi 4 avril, l'association Labrico propose au cycliste un atelier d'auto-réparation de vélo. Bon moyen de mieux connaître sa monture et d'exercer ses talents sous l'œil expert de bricoleurs aguerris. Rendez-vous à la maison du temps libre, maille Marcel Cachin de 17h à 19h. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Le 21 mars, le service Égalité Citoyenneté de la Ville et l'association Appardapes célébraient une cérémonie de parrainage républicain à l'hôtel de ville. Également journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, cette rencontre avait pour objectif d'établir un lien de parrainage entre une personne de la société civile et un migrant afin de l'accompagner dans son parcours d'insertion. 25 parrainages ont ainsi été réalisés. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...